Musique de générique Deuxième partie de cette vidéo sur l'ASW28 de chez Volantex Aujourd'hui il y a pas mal de boulot Ben oui parce qu'on aimerait bien aller voler Mais avant d'aller voler il va falloir paramétrer la radio Il va falloir régler le centre de gravité Et là vous allez voir que ça n'a pas été une mince affaire Il y a deux ou trois petites modifications à faire Heureusement sur la chaîne on est là pour vous donner des conseils Alors avant d'aller voler, ça ce sera la fin de la vidéo Quelques petits conseils Et puis surtout on va voir le paramétrage Allez au boulot Allez on est parti pour le paramétrage de notre radio Donc moi ici bien évidemment je vais utiliser ma TX16S Mais en gros déjà sur toutes les radios qui sont en système OpenTX Ce sera exactement la même chose Ce sera la même chose en HTX Donc ça vous donne beaucoup de radios possibles Pour les autres ce sera sans doute un petit peu plus simple Vu que les firmwares sont déjà préparés pour les diverses fonctions C'est vraiment OpenTX où on a souvent besoin d'un petit coup de main Alors la première chose qu'on va faire On va passer ici sur la programmation du modèle Ça va être de lui donner un nom Ici moi j'ai inséré une petite image à l'intérieur Vous la voyez elle est ici Donc directement dans la mémoire de la radio Vous pouvez insérer des petites photos Le format vous le trouvez assez facilement Je crois que c'est genre 140 sur 114 Je ne sais plus exactement 192 sur 114 Ensuite un petit timer que j'ai préparé ici pour 5 minutes On verra comment le déclencher J'ai mis un reset manuel Il va m'annoncer donc la fin du chrono Au bout de 10 secondes Avec la voix Voilà là il n'y a rien d'autre Ensuite Oui juste pour vous montrer J'utilise ici un récepteur FR Sky C'est le petit R8 Il ne coûte vraiment pas cher Il est en D16 On peut mettre directement les prises cerveau Sur celui là Il est en PWM Donc voilà Ça prend 2 secondes à binder ce truc là Et voilà pour la première page Donc ça c'est vraiment la base La préparation du modèle Ensuite Qu'est-ce qu'on va faire Elite setup Il n'y a rien à faire Flight mode Il n'y a rien à faire Voilà Donc les inputs Alors quand vous arrivez sur Si vous prenez déjà le modèle avion Ça c'est déjà fait C'est-à-dire que vous voyez ici On a une voie par stick Une voie pour les ailerons Une voie pour la profondeur Et les vones Throttle ici Donc les gaz Donc ici on est en AETR Ça veut dire que Aileron est prévu sur la voie 1 La profondeur sur la voie 2 Gaz sur la voie 3 Et la dérive sur la voie 4 Seul petit souci dans l'histoire C'est que l'avion évidemment Il y aurait avec un petit cordon En Y Ce qui fait qu'on va avoir Les deux ailerons Sur une seule voie Ce qui risque alors De nous empêcher D'avoir un certain nombre De fonctions On n'aura pas la possibilité D'avoir accès aux différentiels Ailerons Et on ne pourra surtout pas Avoir les flaps En croco Ou en papillon Je ne sais pas comment vous dites Alors moi ce que j'ai fait C'est que j'ai viré En fait j'ai coupé J'ai coupé un des câbles Dans le Y Et puis j'ai ressoudé une prise Mais on peut remettre Deux rallonges C'est à dire que j'ai mis Deux câbles Donc deux voies par aileron Et vous voyez ici J'ai pris la voie numéro 6 Alors pourquoi je n'ai pas pris La voie numéro 5 C'est parce que la voie numéro 5 Je vais la garder Pour les flaps Parce que sur les câbles C'était écrit 5 Et c'était plus pratique J'aurais pu la mettre en Ma voie aileron La mettre en 5 Et mettre les flaps en 6 On s'en fout Bref moi j'ai mis Donc la voie supplémentaire Pour les ailerons Ce qui fait que j'ai avoir Un aileron sur la voie 1 Et l'autre aileron Sur la voie 6 Ce qui va permettre De les faire fonctionner De manière différente Ce qui sera l'intérêt Du différentiel On va le voir Tout à l'heure Alors Et c'est là Où ça devient compliqué Evidemment Si je vous présente Les mixtes Comme ça Vous n'allez rien comprendre Alors ce qu'on va faire C'est qu'on va prendre les choses Une par une Fonction par fonction Et on reviendra ici Pour voir Ce qu'il y a à faire Avant de voir ça Revoyons la base Également Une fois que vous avez Préparé la voie supplémentaire Pour l'aileron Vous allez sur chacun De vos cerveaux Et vous allez régler Plusieurs choses Alors ici Sur la petite flèche Que vous voyez là C'est le sens Le sens du cerveau Donc vous allez vérifier Qu'il va bien dans le bon sens Ici Vous voyez ces deux chiffres Ce sont les fins de course Deux cerveaux Donc ici D'un côté Mon cerveau Mon premier cerveau D'aileron Ira en haut Jusqu'à 100% Par contre Regardez en bas Il n'ira que jusqu'à 66% L'autre cerveau D'aileron Ici Le 6 En bas Parce qu'évidemment Il est dans l'autre sens Lui Ira en bas aussi A 66% Et en haut A 100% Ce qui fait que Si je tourne A gauche Voyez j'ai un cerveau Qui est 100% en haut 66% en bas Si je tourne de l'autre côté C'est pareil Mais dans l'autre sens C'est ce qu'on va appeler Le différentiel Aileron Alors A quoi ça sert Le différentiel aileron Tout simplement A éviter que votre avion Dans les virages Ne parte en lacets Inverses C'est à dire Ne glisse Avec la queue Dans le sens opposé Du virage Ce qui n'est pas Super sympa Donc si vous voulez Des trajectoires Beaucoup plus coulées Il va falloir mettre Un petit peu De différentiel aileron Voilà Cette valeur là Elle a l'air De bien fonctionner Je pense que Je resterai là dessus Ensuite ici La première valeur Que vous avez là C'est ce qu'on va appeler Les subtrims Alors les subtrims Qu'est-ce que c'est ? Quand vous avez réglé Mécaniquement Vous avez vu Dans la première partie Je vous ai montré On met à zéro Les cerveaux On met le petit truc Le petit palonnier Et le problème C'est que Ce n'est pas forcément Parfaitement Au neutre On fait ce qu'on peut Avec les réglages mécaniques Et on vient affiner ici Vous voyez Je n'ai pas eu affiner beaucoup Ça va jusqu'à 100 Ici 4 Moins de 6 Moins de 5 C'est à dire que J'ai bien mis Toutes mes surfaces Bien à plat C'est ici Qu'on va jouer Sur le subtrim Voilà pour les généralités Et pour le différentiel Aileron Voyons maintenant Fonction par fonction On va commencer Par l'inter De coupure moteur La première sécurité Qui est vraiment nécessaire Sur les avions électriques C'est la coupure La coupure moteur Alors Bah oui Parce que le problème C'est qu'un moteur électrique Vous n'entendez pas Quand il est Quand il est branché Et le risque Évidemment C'est Tac De mettre un petit coup De gaz Alors qu'on a la main Juste à côté C'est pour ça Qu'ici j'ai Moi fait un système De verrouillage Donc là je suis En moteur coupé Voilà Maintenant le moteur Est armé Oui je vais faire Je vais faire gaffe Quand même Hop Voilà c'est armé Et si je désarme Moteur coupé Là il n'y a plus rien Donc là je suis en sécurité Voyez je peux vous parler Tranquillement Avec mon moteur désarmé On est exactement Comme sur Sur les drones Pour mettre en place Cet inter De coupure moteur C'est relativement simple On va aller dans les fonctions Ici Les fonctions spéciales Et on va choisir Un interrupteur Ici moi c'est l'interrupteur Qui se trouve On ne le voit pas Qui se trouve en haut à gauche C'est l'interrupteur F Armer Voilà Moteur coupé Et là vous constatez Qu'on va passer Armer Voilà de armer A désarmer C'est à dire que Moteur coupé Voilà Donc quand ici On lit SF vers le bas C'est la position On lui dit De jouer Une piste Alors ça aussi Ça permet de faire parler La madame Qui va nous dire Armer Si au contraire Je mets SF Donc vers le haut Il va ici Bloquer mon Mon canal 3 C'est à dire Les gaz À moins 100 C'est à dire Arrêter Armer Donc là il est armé Vous voyez ici Ça c'est pas grisé On est dans cette position là Il vient de dire armé Par contre si je remets Dans l'autre position Vers le haut Moteur coupé Moteur coupé Donc engine off Et on est à moins 100 Dans cette position Ici Mon stick Ne peut plus Ne peut plus fonctionner Pour la fonction suivante On va s'intéresser Au volet Les volets Et les Les crocos Alors ce planeur Est bien évidemment Doté De Doté De volets Alors pour Les volets Ici Donc j'ai un petit inter A deux positions En fait il en a trois Donc volets Ici rentrés On peut Voilà Sortir Sortir Les volets Donc Voilà Rentrés Sortis Et J'ai une autre position Qui est la position Crocodile Ou papillon Voilà Et là vous voyez Que les volets Sortent Sortent davantage Et Ici Les ailerons Se sont relevés Et les ailerons Continueront évidemment Des deux côtés A fonctionner Mais En étant déplacés Déplacés Vers le haut C'est donc Ce qu'on va appeler Le mode Le mode Papillon Voilà Ici j'ai Les volets Normaux Et les volets Les volets Rentrés Seulement Voilà Lorsque les volets Sont sortis Ça redonne de la portance Et l'appareil a tendance A remonter Donc il va falloir compenser Un petit peu En baissant La profondeur Donc ici Quand je suis dans la première position De volet Voilà Je ne sais pas si vous avez vu Ça a baissé un tout petit peu Et là ça baisse Un petit peu plus Regardez ici On arrive à distinguer Qu'il y a un petit écart Alors que quand je rentre les volets Voilà Il n'y en a plus Donc vous voyez C'est une légère compensation À piquer Étant donné que l'avion Avec les volets Va avoir tendance Lui A être un peu plus grimpeur Ce qui va permettre Normalement De garder une ligne De vol Bien horizontale Bien évidemment La valeur de compensation Il va falloir la régler en vol Pour l'instant Ce n'est pas encore réglé Vous venez de voir Comment fonctionnent Les volets Et la compensation En profondeur Voyons comment On va régler ça A la radio Alors on va tout d'abord S'occuper des volets Pour cela On va aller Dans la page Mix Ce qui nous intéresse Les volets On l'a dit C'est sur le Channel 5 Alors ce n'est pas très compliqué On va choisir Un inter Moi j'ai choisi L'inter Trois positions Qui se trouvent Sur ma main droite Donc là-bas On le voit On le voit Allez je vous le montre Voilà c'est celui-ci Volet sorti Volet sorti Landing Volet rentré Voilà Donc c'est ici C'est l'inter G Alors je vais éditer Ici ma ligne Et vous allez comprendre Je n'ai pas édit Voilà Alors qu'est-ce que Je lui dis Je lui dis que Les flammes Je vais les mettre Sur l'inter G Et que je vais Alors les sortir Dans un premier temps Donc à chaque cran Il va me mettre 50% Donc 50% Puis 100% Je vais me décaler De 50% Parce que je veux Que ça commence À plein Et donc finalement Au premier cran De l'inter G Je serai à la moitié Des volets Je serai à 100% Des volets Au deuxième cran De l'inter G Tout simplement Il n'y a rien d'autre Il n'y a rien d'autre À faire Donc ça C'est assez simple Ça va être quand même Un tout petit peu Plus compliqué Pour Les crocos Alors pour les crocos On va garder Les flaps Tout en bas C'est à dire Moi j'ai mis les crocos Également Sur G Ça veut dire Qu'au premier cran De G Mes flaps Descendent Au deuxième cran De G Les flaps Descendent aussi Et les ailerons Remontent Et je suis donc En position décalée En position papillon Seulement Évidemment C'est qu'il faut Que si mes ailerons Remontent Il faut qu'ils continuent À fonctionner Donc je vais les décaler Ici alors que ce soit Celui-ci Le channel 1 Le premier aileron Ou celui-là Le deuxième aileron Et bien je vais les décaler De 50% Donc ici j'ai créé Une ligne supplémentaire Pour les deux cerveaux Vous voyez ici Hop Je me suis décalé De 50% Donc soit vers le haut Soit vers le bas En fonction du cerveau Et ici Je fais bouger Mes cerveaux Moitié moins C'est à dire Attention Quand je suis en croco J'ai que la moitié De ma course Donc avec des croco Vous n'allez pas faire Des Vous n'allez pas faire Des rôles Vous n'allez pas faire Des tonneaux Avec les croco sortis Les croco ça sert à quoi ? Ça sert à freiner Votre appareil Au moment de l'atterrissage D'ailleurs Écoutez mon annonce En croco Landing Landing mode C'est à dire Mode atterrissage Voilà Donc voilà ici Pour le principe Du croco Dans les deux cas Je vous l'avais expliqué Juste avant Il va falloir compenser Un petit peu La prof Vers le bas Parce que Le Le planeur Va avoir tendance A monter Et que je vais sortir Les Les flaps Les volets Et d'autant plus Que je vais les sortir Complètement Avec le mode croco Donc On va Hop Voilà On va rajouter Ici Sur le channel 2 C'est à dire Elivon La profondeur Regardez J'ai rajouté Une petite ligne Où Je vais Tout simplement Rajouter 10% Quand L'inter SG Va être Va être Enclenché Voilà Donc Ici Un petit offset De 10% 10% En plus Voilà Ce qui va se passer Quand je vais Enclencher Mes volets Il va compenser Un petit peu Et puis un petit peu plus Au deuxième cran De Au deuxième cran Une petite particularité Ici Regardez Cette nomination Celle-ci veut dire Quand SG Est vers le bas Là Je remonte Mes ailerons De 50% Mais ça Ça veut dire Quand SG N'est pas en bas Quand SG N'est pas en bas Mes ailerons Sont à 100% Donc voilà Ça évite comme ça D'avoir à renseigner La position De décrire SG Au milieu Alors 100% Donc on gagne Une ligne comme ça Mais vous pouvez très bien Écrire SG Vers le haut 100% SG au milieu 100% SG vers le bas 50% Mais vous voyez L'intérêt d'écrire Quand SG N'est pas N'est pas en bas N'est pas dans la position indiquée C'est ça le petit point Le petit point D'exclamation Qu'est-ce qui nous reste à voir On a vu La coupure de l'intermoteur On a vu le timer On a vu les volets On a vu les crocons On a vu la compensation Oui on peut peut-être Jeter un petit coup d'œil Sur les fonctions spéciales Et puis On aura à peu près Fait le tour Avant Tiens Je voudrais quand même Parler d'un problème Là-dessus Parce qu'on vient de parler Des volets On vient de parler De pas mal de choses Mais il y a un autre point Qui est important C'est le centre de gravité De cet appareil Tiens On va aller voir ça Alors Ce qui constitue pour moi Le problème principal De ce planeur C'est son centre de gravité Tout d'abord Les marques De centre de gravité Ont été faites Je pense Pour un planeur Qui était la version 1 Qui n'avait pas de roue Donc qui n'était pas chargé De la même façon Et en fait La roue déporte Beaucoup de poids Vers l'avant Et on a du mal A centré A centré A centré comme ça Alors moi je me suis dit C'est pas grave J'ai mis un petit peu De poids Là-dedans Je vous montre Alors je ne sais pas Si vous allez distinguer Regardez Ce petit jonc de carbone Ici Si on va tout au fond Et bien on va distinguer Au départ Il y avait une pile Qui était scotchée Et cette pile Évidemment Mettait du poids Sur l'arrière De l'avion Pour faire un centrage Un tout petit peu plus arrière Et malgré cette pile J'obtenais le centrage Pile sur la marque Ici La marque constructeur Le premier vol Que vous allez voir Donc en fin de vidéo C'est un vol Réalisé avec le centrage Ici Et autant dire Que ça n'a pas été glorieux Un vrai camion Il penchait du nez Il a quasiment jamais plané C'est-à-dire qu'il ne demandait Qu'à descendre Il penchait vraiment Vers l'avant Il fallait compenser Toujours à l'arrière Au test Au test de piquet Hop Il remontait brutalement Donc on avait un centrage Qui est beaucoup trop avant Donc ce que j'ai fait J'ai rajouté une pile Et maintenant J'ai un centrage A peu près A peu près à l'arrière Ici Pas tout à fait Sur le longeron Mais on va dire Entre le longeron Et la marque Donc ça demande A être confirmé Le vol Que vous allez voir C'est un vol Qui a été fait Samedi dernier Il y aura un nouveau vol Qui sera réalisé Samedi prochain Et on testera Avec un petit peu plus De l'est Ici Au niveau de Au niveau de la queue Pour passer Le centre de gravité Un petit peu plus Arrière Espérons qu'avec Ce nouveau centre de gravité Ça fonctionne On va terminer On va terminer Oui je vous avais montré Les fonctions spéciales Alors l'intérêt Des fonctions spéciales C'est qu'on peut faire Des annonces Des annonces Vocales La télémétrie Alors moi la télémétrie Je ne l'ai pas encore Je ne l'ai pas encore branchée Et puis il y aura Également Le failsafe Le failsafe Il est sur la première page Si je ne dis pas de bêtises Alors Le failsafe Ici Moi je l'ai passé En position custom Et je l'ai juste renseigné Vous allez voir Il n'y a pas grand chose Je lui ai juste indiqué Qu'en cas de failsafe Hop là Tu me coupes le moteur Il tombera Oui il tombera Mais il tombera En tout cas moteur coupé Voilà Donc on a fait Je pense à peu près le tour Sur Le réglage De De cette machine Tiens par contre Je ne vous ai pas montré Il y a un petit truc A regarder Juste avant D'aller D'aller voler Alors sur ce planeur Qui fonctionne normalement Sans trop de soucis Il y a quand même Des petites choses Qui n'allaient pas Tout d'abord On avait Deux fiches cerveau Qui sortaient Deux fiches cerveau Ici Fallait les brancher Les rentrer dedans C'était un bordel Sans nom Alors moi Qu'est-ce que j'ai fait J'ai tout simplement Pris les fils Issus Des deux prises cerveau J'ai chopé Les deux signaux Ici un signal blanc Un signal jaune Le jaune C'est le signal Des ailerons Le blanc Celui des flaps J'ai fait pareil De l'autre côté J'ai mis ça Sur une prise JST Et vous voyez Au moment de l'installation J'ai juste à brancher La prise Je range ça là Je mets un petit bout De scotch Et c'est parti Mon kiki J'ai plus J'ai plus à m'embêter Les ailes Elles sont fixées Par ces petites attaches rapides On appuie On tire Et c'est fini Donc ça va très très vite Avec ce système là Si vous achetez ce planeur Je vous encourage Évidemment A utiliser ce système Ce qui va vous faciliter La vie En arrivant sur le terrain A moins que vous n'ayez Un camion De 2 mètres 50 de large Et que vous puissiez Ranger votre appareil Déjà monté Alors on peut jeter aussi Un petit coup d'œil Sur la verrière Vous voyez évidemment C'est du plus bel effet Et cette verrière Elle ne tient ici Que par deux petits plots De chaque côté Et ça se déclipse Alors moi j'ai toujours Un petit peu peur Que ça se barre en vol Donc vous voyez j'ai prévu Du scotch Ici je ne l'ai pas retiré Alors j'assure Avec deux morceaux De sparadrap Sur le côté Donc voilà Pour la verrière Bien La radio est prête Le centre de gravité Est réglé Allez On va voler On y va Sous-titres par Jérémy Diaz 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 On va constamment tirer dessus Il s'enfonce Quand il y a le moteur ça va Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Sous-titres par Jérémy Diaz